Pour ce nouveau tuto très facile à reproduire, vous allez dessiner un peu de perso et un peu de nature. Alors c'est parti, on va commencer par Groot. On fait sa tête avec ses cheveux en pagaille. Pour son corps, on fait un trait ondulé. Juste en dessous, il y a son peau, parce qu'il vit dans un peau. Et à partir du trait qu'on a fait du trait ondulé, on va venir en faire une série d'autres qui peuvent se rejoindre, se compléter. Juste après, vous faites les yeux. Et on va faire des reflets à l'intérieur. Pour sourire, avec des commissions de chaque côté, Pour les cheveux, on va ajouter ce qu'il y a juste derrière. On va vous sombrer le tout. Vous voyez, j'ai noirci. Pour qu'on sente bien qu'il y a du volume derrière. On va lui faire ses deux bras. On commence par des arcs et puis on va faire des formes de feuilles. Enfin, on complète avec quelques feuilles. Il faut terminer le peau, bien sûr. Un peu de détail. Le dessin est terminé. On passe au deuxième. Avec le personnage de Carapuce. Vous commencez par une forme arrondie pour sa tête. Le bas est plutôt plat. Vous faites son corps. Qui a la forme d'un oeuf. Juste en dessous, vous lui faites ses deux jambes. Elles sont bien potelées, comme celles d'un bébé. Deux petits yeux que je noircis. Un sourire en V. Vous le faites des bras mastocs et vous ajoutez des tout petits doigts. C'est juste des bouts arrondis. Vous lui faites une partie de sa carapace. Vous faites bien ça en volume en inclinant le trait. Je complète avec l'arrière de la carapace. Il n'y a plus que la queue à faire. Et ce sera bon. Pour le troisième dessin, ce sera un arbre. Vous commencez par deux traits parallèles. Puis, vous ajoutez une série de branches. Et on commence à faire les feuilles. Cette forme ressemble presque à celle d'un nuage. Je fais la même chose sur les bouts des branches pour donner le volume. Pour qu'on ait l'impression que les branches sont cachées par les feuilles. Quelques détails. Un peu d'herbe. Je vais ajouter une ou deux branches. On peut passer au suivant. Je vais dessiner quelques buissons. Qui auront cette forme de nuage, comme on avait sur l'arbre. Sauf que je viens compléter avec des formes très arrondies. qui vont donner le volume du buisson. Juste à côté, je fais à peu près la même chose. Je ne fais pas de forme régulière. J'essaye de casser ça en faisant des formes plus petites, plus grandes, complètement différentes l'une de l'autre. Un peu d'herbe. Et c'est terminé. Pour le dernier dessin, vous allez faire une feuille. Vous commencez par le centre de la feuille. Deux traits qui vont venir se rejoindre en pointe. Du plus fin au plus gros. On va venir ajouter la feuille en dents de scie. On essaye à peu près de reproduire la même chose de l'autre côté. Et pour terminer, quelques traits qui lui donnent son apparence de feuille. C'est terminé pour ce tuto. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt. Ciao, ciao ! Salut ! Dans cette vidéo, vous allez réaliser trois dessins très faciles à reproduire. Commencez par tracer un rectangle arrondi. Dessus, on va ajouter deux grands yeux. Ils vont un petit peu loucher. Donc deux petites boules noires. Et pour le nez, une petite boule noire. On va lui faire un grand sourire. Par-dessus, je lui ajoute une feuille. Ainsi que les oreilles. On va dessiner son ventre. C'est un rond qui n'est pas très rond, mais ce n'est pas grave. Ainsi que ses bras. Vous voyez, les griffes, c'est juste trois petits traits. On reproduit la même chose de l'autre côté. De même, pour ses pattes arrière. Trois petits traits pour les griffes. Les motifs qui sont sur son ventre. C'est des V inversés. Les petites moustaches. Et je lui rajoute un parapluie. Pour le parapluie, c'est des vagues à verser. Un demi-cercle. Je passe un peu, je mets des hachures. Vous pouvez le laisser comme ça, le coloriser. Ce sera à vous de voir le traitement que vous appliquerez sur ce dessin une fois qu'il sera terminé. Et voilà, c'est terminé pour le premier. Avec un petit point de détail. On passe au suivant. Ce sera un hérisson. On commence par une corne. Sur laquelle, au bout, on ajoute son nez. Un petit trait droit, droit, pour son corps. Pour ses poils. On va faire une forme arrondie. Et il y aura des petits pics. Qui font un peu penser aux cheveux de Son Goku. On ajoute ses petites pattes. C'est juste des petits traits. Un oeil. Et une oreille. Comme il a l'air un peu seul, on va lui ajouter un petit pote. Tout rigolo. Tout poilu. Et avec deux petits yeux. Et c'est terminé pour le deuxième dessin. Vous êtes prêts pour le troisième ? On va dessiner un parapluie. On commence par le manche. Juste en dessous. On fait des petites vagues. On fait rejoindre l'ensemble en pointe. Ce sera le bout du parapluie. Sur lequel le manche se termine. Quelques traits pour compléter. Montrez que le parapluie est bien fermé. Et il est terminé. Merci d'avoir suivi ce tuto. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501